Nous allons maintenant passer aux déclarations des députés. Le député de Népessing, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Comme le sait cette Assemblée, je saisis chaque occasion que je peux pour promouvoir le nord de l'Ontario. Donc j'aimerais parler aujourd'hui d'innovation dans le secteur agricole. Je peux vous dire que le secteur agricole est en très bonne forme dans le nord de l'Ontario et en fait, 50% du colza ontarien et 40% de l'avoine ontarienne est produite dans le nord de l'Ontario et 50% du colza. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Et il y a justement un site web très intéressant à cet effet, farnorth.com. C'est vraiment très intéressant. Nous avons un centre d'agriculture également. Et comme vient de le dire le député d'à côté, John Venthoff peut être fier parce que c'est sa fille qui a conçu ce site web. Je ne vais pas lui demander pourquoi il n'a pas encore fait la promotion de sa fille, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est un site web qui est une ressource précieuse pour quiconque souhaite s'informer sur le secteur agricole de l'Ontario. De nombreux chiffres et de nombreuses statistiques y sont inclus. Et c'est un site web qui donne également des renseignements concernant différents domaines agricoles. Il y a également un annuaire des exploitations agricoles ontariennes. Et c'est vraiment une porte d'entrée dans le secteur agricole du Nord. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui sont responsables de la conception de ce site web. C'est vraiment une ressource précieuse. farnorth.com Bon, je vous ai donné un peu plus de temps parce que c'était tellement comique. Merci beaucoup. Le député de Windsor-Tecumsey. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais dire que André Alexis est le gagnant du nouveau prix de cette année en matière de littérature. Donc, c'est vraiment quelque chose de très marquant pour ma circonscription parce que ce lauréat provient donc de ma circonscription. Il s'agit du prix Giller. C'est un prix qui est tout à fait prestigieux. Et il y a eu de nombreux lauréats de ma circonscription qui ont en fait gagné ce prix. Et c'est vraiment fantastique qu'une maison d'édition si petite ait autant de lauréats de ce prix Giller parmi les auteurs qu'elle soutient. Et il y a un livre de poésie qui s'appelle « Mes chaussures me font mal » qui a également gagné ce prix. Et j'aimerais vraiment remercier le comité des prix et également féliciter le lauréat de ces prix. C'est vraiment très intéressant de voir à quel point il y a des lauréats importants dans notre province, y compris dans ma circonscription. Donc, M. le Président, John Billy de Brentford y était, ainsi que le nouveau poète officiel de l'Ontario, Terry Burns de Owen Sound y était, et David Oakenville de Sarnia. Donc, c'est vraiment très intéressant et important comme domaine que celui des prix littéraires en Ontario. Merci beaucoup, le député de Trinity Spadane, pour une déclaration. Je me lève aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire, le centième anniversaire, de l'école centrale technique. Je suis tout à fait fière d'avoir cette école dans ma circonscription. Et j'ai eu l'occasion, le 16 octobre, de me joindre à leur assemblée pour pouvoir célébrer ce jalon important de leur histoire. Il y a eu plus de 2000 anciens étudiants qui ont participé à ces festivités. Et c'est vraiment une école très importante de ma circonscription qui a été construite en 1915 pour répondre aux besoins croissants en matière d'éducation dans la ville de Toronto. C'est une école technique qui donc enseigne des compétences techniques, mais qui vont de l'histoire aux soins infirmiers, en passant par l'optométrie. Et il y a même un programme d'aérospatial. Donc c'est vraiment très important que de souligner le centième anniversaire de cette école. Et c'est une école qui prépare très bien les jeunes au marché du travail, surtout dans le domaine des métiers spécialisés, où ils peuvent ensuite avoir des carrières tout à fait gratifiantes. Alors je suis très, très fière de l'histoire impressionnante de cette école. Et je suis vraiment tout à fait fière de les féliciter à l'occasion de leur centième anniversaire. Et je les remercie de leur contribution à notre province. Merci, le député de Argan Middlesex-London, pour une nouvelle déclaration. Alors comme vous le savez, le mois de novembre est le mois du poumon. Et donc il y a de nombreux événements qui, justement, visent à célébrer ce mois national du poumon. J'ai également participé à une manifestation à l'occasion de la semaine de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Il s'agit d'une maladie qui limite grandement la capacité respiratoire des patients qui en souffrent. Et on mesure la capacité respiratoire des gens par un test appelé la spirométrie. Donc c'est vraiment très important comme test, surtout pour les personnes qui souffrent de diabète ou de maladies pulmonaires obstructive chronique. Et 2,4 millions d'Ontariens, un Ontarien sur cinq, vit avec une maladie pulmonaire chronique, quelle qu'elle soit. Et c'est vraiment absolument désastreux comme situation. Et malheureusement, la maladie pulmonaire est la seule des maladies chroniques responsables de la plupart des décès à ne pas faire l'objet d'une stratégie provinciale de lutte. Et il y a un projet de loi de députés qui a été présenté à cet effet, ainsi que de nombreuses pétitions. Et j'encourage tous les députés de cette Chambre à l'adopter. Donc nous avons vraiment une responsabilité de nous assurer que les gens puissent respirer librement. Et surtout, les enfants dans les écoles. C'est pourquoi nous avons adopté la loi de Brian. C'est une loi qui porte le nom d'un enfant qui malheureusement a perdu la vie parce qu'il n'a pas pu avoir accès à son inhalateur alors qu'il était à l'école. Et donc bien sûr, nous ne voulons pas que ce genre de choses se reproduisent. Et il faut en faire encore plus pour aider ceux qui ont de la difficulté à respirer. Soyez proactifs parce que lorsqu'on ne peut pas respirer, plus rien d'autre ne compte. Merci, le député de Timence-Bajems. Merci beaucoup. À Moose Factory aujourd'hui, de nombreuses personnes se sont réunies car Margaret Wabedale, malheureusement, est décédée récemment. C'était la plus vieille survivante du système des pensionnats indiens du Canada. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 111 ans. C'était vraiment quelqu'un d'impressionnant, quelqu'un qui avait conservé son sens de l'humour. Et ce dont elle parlait souvent, c'était de la capacité des gens à pardonner. Malheureusement, elle a été envoyée en pensionnat indien à l'âge de 7 ans au pensionnat de Sainte-Anne à Fort Albany. Et elle a été grandement marquée par cette expérience négative. Et en fait, sa mère s'est cachée avec ses frères et soeurs dans la forêt pour que le gouvernement ne puisse pas les attraper et les envoyer de force dans ses pensionnats. Et donc, elle y est restée jusqu'à ce que les enfants soient assez âgés pour échapper au système des pensionnats indiens. Et malgré toutes ces expériences difficiles, elle a gardé son sens de l'humour. Elle avait un certain nombre d'enfants, 25 petits-enfants, 83 arrière-petits-enfants et de nombreuses arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Donc, c'est vraiment très impressionnant et j'aimerais vraiment lui rendre hommage. Et je pense que c'était vraiment une figure marquante de la collectivité de Moose Factory et de la région environnante. Et elle va vraiment nous manquer beaucoup. Et nous aimerions dire à sa famille et à ses enfants que nos pensées sont avec vous. Et nous allons vraiment, vraiment regretter Mme Mabado parce qu'elle était vraiment une héroe de notre temps. Merci beaucoup, la députée de Halton. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureuse de me lever aujourd'hui pour parler d'un organisme exceptionnel de ma circonscription. Il s'agit de la Fondation pour l'apprentissage de Halton. Et ses membres travaillent d'arrache-pied pour aider les élèves qui ont besoin de soutien scolaire. Il s'agit de faire tomber les barrières à l'apprentissage pour tous les enfants. Et je prends part depuis des années déjà à leurs manifestations diverses et variées. Et je suis toujours très émue d'entendre les témoignages des jeunes et des enfants que cet organisme a aidé. Et la semaine dernière, j'ai pris part à un événement de collecte de fonds. Et le thème de cet événement était d'imaginer les possibilités. Et il y a donc eu une jeune femme qui a témoigné du fait que cet organisme l'avait grandement aidé. Parce que souvent, justement, les fonds qui sont fournis par cet organisme peuvent grandement aider les élèves à améliorer leur qualité de vie pour pouvoir se concentrer sur l'apprentissage. Donc, c'est un organisme qui vraiment donne espoir à ces jeunes et à ces enfants. Et jusqu'à présent, il y a eu une aide fournie par cet organisme à 17 000 enfants et jeunes de ma circonscription. Et c'est également un organisme qui travaille d'arrache-pied avec le conseil scolaire local pour aider ses élèves. Imaginez les possibilités. Merci, le député de Chatham-Kentershex. Merci beaucoup. La semaine dernière, les installations Coca-Cola ont marqué un jalon important sur le plan de la sécurité. C'est un établissement qui a atteint, le 2 novembre, 1 000 jours sans blessure des travailleurs. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et il y a donc une campagne qui s'appelle la campagne PAUSE. Protégez-vous, soyez sensibilisés, utilisez les outils appropriés et restez concentrés pour pouvoir travailler de manière sécuritaire. Donc, c'est vraiment une installation impressionnante de par son bilan en matière de sécurité. Ce sont des installations qui sont très actives et qui, en fait, existent déjà depuis 1992 et emploient 49 personnes de ma circonscription et de la région environnante. Donc, c'est vraiment un leader en matière de sécurité qui a un bilan absolument impressionnant. Et donc, tous les mois, il y a de nombreux ateliers en matière de sécurité qui sont organisés. Et Tony Kamala, qui est le chef de la sécurité dans cet établissement, a dit, et je le cite, qu'il faut absolument qu'il y ait les outils appropriés pour les employés et qu'il faut également que ces employés soient formés de manière adéquate et que ces deux piliers étaient les plus importants pour la sécurité, mais également pour les relations avec les clients et les employés. Donc, bien sûr, la sécurité et un bilan excellent en matière de sécurité n'arrivent pas par accident. Bien au contraire, c'est synonyme de beaucoup d'efforts. Donc, j'aimerais vraiment féliciter ces installations Coca-Cola et j'aimerais vraiment que leur prochain objectif soit de 1500 jours. Je suis sûre qu'ils peuvent le faire. Merci. La députée de Brampton-Springdale pour une déclaration. Merci, M. le Président. Demain est le jour de la sensibilisation au deuil chez les enfants. Alors, j'espère que tout le monde va célébrer cette journée très importante parce qu'il y a malheureusement un enfant sur 20 qui est touché par un deuil, qu'il s'agisse du décès de leurs proches ou de leurs amis. C'est vraiment très, très important à souligner parce que ceci a un effet tout à fait profond sur leur vie et les enfants gèrent le deuil de manière différente que les adultes. Donc, c'est vraiment tout à fait important de souligner cela parce qu'il s'agit d'un moment qui définit leur existence à venir. Donc, il faut absolument sensibiliser le grand public à la douleur de ces enfants qui ont perdu un proche ou un membre de leur famille. Donc, vraiment, j'aimerais célébrer cette journée demain et j'espère que vous allez vous joindre à moi. Merci beaucoup. Suite des déclarations du député, le député de Durham. Merci, M. le Président. Nous avons un hôpital mémorial dans la collectivité de Clarington qui est absolument crucial pour les soins de santé à fournir aux résidents. C'est un hôpital qui dispose d'un équipement de pointe et demain, je vais assister au lancement d'un balayeur d'émission par positron. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important parce que c'est une machine qui remplace une autre machine de ce type qui, malheureusement, était bien ancienne déjà, avait 12 ans d'âge et était bien trop lente pour bien fonctionner. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour la tomographie à émission par positron et pour les patients qui vont en bénéficier. C'est vraiment tout à fait important pour les collectivités de l'Est de Toronto. Donc, encore une fois, j'aimerais vraiment remercier cet hôpital pour son travail acharné et j'ai hâte de pouvoir faire d'autres annonces positives à l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer au rapport de...